Donc celui-ci n'est pas encore nommé. Donc il faut attendre que M. Djinit fasse son rapport au secrétaire général qui était, quand il est rentré à New York, le secrétaire général était à Paris. Et donc il faut attendre qu'il fasse son rapport, que le secrétaire d'État, le secrétaire général de Nations Unies, prenne une décision à bon escient. Évidemment, et c'est alors seulement qu'on pourrait alors publier la première phase, c'est-à-dire les personnes qui feront partie du groupe préparatoire, du comité préparatoire au dialogue. Donc il n'y a rien qui est bloqué, nous attendons, nous sommes dans l'évolution normale des choses. Dans l'évolution normale des choses, le dialogue va revenir. Alors une fois le facilitateur désigné, est-ce qu'on pourrait s'attendre à un dialogue inclusif comme cela est recommandé ? Bien sûr, le dialogue est inclusif. Inclusif, ça veut dire quoi ? Oui, ça veut dire tout simplement que toutes les personnes qui en remplissent les conditions peuvent, sont autorisées, sont, ont le droit de participer à ce dialogue. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, ce dialogue devrait être non seulement inclusif, mais obligatoire. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas. Ce qui permet à deux groupes de citoyens presque de se moquer de la dynamique nationale en faveur de la réconciliation, de la cohésion nationale. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de la majorité présidentielle pour justement avoir ce dialogue obligatoire ? Eh bien, non, non, non. Le dialogue ne peut pas être obligatoire. C'est serré contre la Constitution. Donc nous ne faisons rien pour qu'il soit obligatoire. Donc vous avez dit qu'il est inclusif et l'idéal serait qu'il soit obligatoire, n'est-ce pas ? Alors, c'est dans ces sens-là, oui. Il y a été souhaitable qu'il fût. Vous faites quoi ? Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, comme c'est un droit, n'est-ce pas ? Eh bien, nous marchons par la persuasion. Et chaque fois que l'occasion se présente, tous les membres de la majorité présidentielle ne cessent de lancer des appels en direction de nos frères pour qu'ils reviennent dans de bons sentiments. Et c'est ici en considération des souffrances de nos populations, en considération aussi des aspirations de notre population au regard des résultats économiques encourageants, au regard de l'implantation de plus en plus grande de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, qu'ils cessent d'être égoïstes. Alors, votre principal partenaire dans ce dialogue, je voudrais parler de l'UDPS, est en train, petit à petit, de vous tourner le dos. Vous risquerez d'arriver à quel type de dialogue sans l'UDPS ? Le dialogue a plusieurs partenaires. L'UDPS est un partenaire, de toute évidence. L'opposition républicaine aussi. La société, la nouvelle société congolaise, politique congolaise de Cibécaille aussi, et tant d'autres, etc. Donc, sans l'UDPS, il faut aller au dialogue avec les autres ? Non, non, non. Vous savez, la politique ne marche pas, ou les négociations ne marchent pas toujours avec ce que les gens estiment être le poids politique de quelqu'un. Quel est le poids politique de l'UDPS ? C'est Étienne Sissé qui dit ? C'est ça en réalité. Alors, sans l'UDPS ? Ils ont gardé leur foi à la démocratie et à la valeur démocratique du dialogue. Sans dialogue, il n'y a pas de démocratie. D'ailleurs, l'absence de dialogue, c'est la mort de la démocratie et la mort de toute organisation fondée sur le principe du dialogue. Alors, M. Alain, je vous pose une dernière question. Pouvez-vous affirmer sur ce plateau, la main sur le cœur, que le dialogue en vue ne va pas amener à un quelconque glissement ou à un prolongement du mandat du président Joseph Kabila ? Non seulement, je vous dirais, c'est un procès d'intention. Au regard des paramètres en présence, je ne vois pas pourquoi. Mais comment ? L'objet du dialogue, c'est le processus électoral. Qu'est-ce qui va nous permettre d'atterrir en douceur par des élections incontestées sur la base des données absolument fiables pour une période postélectorale non violente ? C'est ça l'objet du dialogue. L'objet du dialogue, ce n'est pas de modifier la constitution. L'objet du dialogue, ce n'est pas de s'entendre pour donner mandat à un tel. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, vous savez, si on n'organise rien, c'était un membre de l'UNC d'ailleurs, que si on n'organise rien, s'il n'y a pas d'élection au mois de décembre, eh bien, le président Kabila doit donner le pouvoir à n'importe qui et alors le pays sera mieux géré. Ne jouons pas avec notre patrimoine qui nous donne quand même autant de cherté. Donc, pas de partage de pouvoir à l'issue du dialogue, c'est juste pour préparer l'atterrissage en douceur quand c'est les élections. Ce n'est pas l'objet du dialogue. Ce n'est pas l'objet du dialogue. Merci beaucoup, M. Alain Atoundou. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la majorité présidentielle. Merci pour votre contribution à cette émission 2h de news. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, on poursuit sur ce plateau. On marque une pause avant de retrouver le Dr Monganakoum annoncé. Et voilà, de retour sur ce plateau pour recevoir notre troisième invité et parler de notre troisième sujet, le dialogue politique. On en parle encore. Et nous avons sur ce plateau le Dr Monganakoum. Il est le président national de l'Organisation des leaders des forces sociales et démocratiques, une plateforme de la société civile. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Messieurs les journalistes. Alors, nous apprenons que vous avez lancé une campagne de paix pour le dialogue inclusif. De quoi il est question exactement ? Comme vous le savez, nous, en tant que société civile, nous ne pouvons pas laisser la population avaler n'importe quel message. Voilà pourquoi nous sommes là pour barrer carrément la route au tapage médiatique d'intoxication et de la désinformation. Nous ne pouvons pas comprendre que les amis, ils sont allés au Sénégal, dans cette île-là qu'on appelle Gorée. Nous croyons qu'ils allaient amener quelque chose de positif. Mais depuis qu'ils sont rentrés, il n'y a rien de concret. Ils allaient amener, par exemple, l'argent venant de leur baillère qui leur paye les transports, afin de donner à la CENI pour que nous puissions obtenir des élections crédibles et apaisées. Mais réellement, il n'y a rien. Au contraire, ce sont des menaces, un message hématophage, où ils sont en train d'inciter à la haine. Et nous nous disons, si quelqu'un veut le sang, qu'il commence à avaler le sang de sa propre famille. Voilà pourquoi nous, nous sommes déjà en campagne. Une campagne de la paix, qui va commencer au niveau de l'Union africaine. Et nous allons nous déplacer jusqu'à Addis Ababa. Et là, nous allons sensibiliser l'Union africaine. En fait, ils ne viennent toujours pas en retard. Nous, nous ne voulons pas qu'on vienne chez nous comme ils sont maintenant à Bangui, tout comme à Burundi. Attendez, attendez, docteur. Vous allez sensibiliser l'Union africaine. Comment cela ? Nous allons sensibiliser l'Union africaine parce qu'ils n'ont pas les vrais messages. Les messages qu'ils ont, c'est les messages d'intoxication, où on demande à la population, pour un président qui existe encore, le mandat n'est pas encore fini. Un président humble, qui demande, je dis très bien humble, parce que le peuple congolais ne connaît pas Joseph Kabila. Et la majorité ne parle pas suffisamment de ces messieurs. Permettez-moi, messieurs les journalistes, parce qu'ici au Congo, quand je commence à parler de lui, il veut dire beaucoup de choses. Mais j'ai été réci par ces messieurs. Il n'a pris que des secondes pour nous mettre en confiance dans son bureau. Il nous appela tous mes chers amis. Je n'ai jamais vu un messieurs humble comme ces messieurs-là. Et il est encore là, son mandat court. Alors qu'il y a des gens qui lui prêtent déjà de mauvaises intentions. Et au plus de cela, il ne fait pas comme a fait Sassou Nguessou. Il ne fait pas comme a fait le Rwandais Kagame, moi encore le Burundais. Il nous appelle au dialogue. En fait, nous puissions faire une conversation de plaisir pour trouver un compromis politique. Où est le mal ? Alors, maintenant, il y a un groupe de gens qui ne parlent pas de la population. Parce que la population, c'est l'électricité. La population, c'est de l'eau. La population, c'est le salaire. Mais ils disent, nous, on va faire des marches. On va faire de ceci. Vous n'avez pas expliqué. Quel est le bien fondé de marche ? Donc, c'est ça le contenu du message. Le contenu. Nous allons donner le vrai message. Et le vrai message, c'est le message de la paix. Le peuple congolais a beaucoup souffert. Et il faut savoir dans quel contexte le président de la République a pris le pouvoir. Lorsqu'il prenait le pouvoir, les pays étaient divisés. Et qu'aujourd'hui, on a fourni un peu d'effort malgré les poches qui sont encore au niveau de l'Est. Et les gens, ils n'ont pas peur d'amener dans ce Congo ici qui nous appartient tous un message de confrontation. Et un message qui appelle à la haine. Un message qui appelle au sang. Voilà pourquoi nous, nous barons la route à ce message d'intoxication. On ira non seulement à l'Union africaine, à l'Isabéba. Nous irons au siège de l'Union européenne à Bruxelles. Nous irons aussi à New York, là-bas, au siège des Nations unies, pour apporter le vrai message. Et le vrai message, c'est lequel ? Le message de la paix. Le message de la réconciliation. Le message du compromis politique. Parce qu'il ne faut pas que les gens commencent à fomenter les vrais messages. Les mêmes personnes, ils n'ont pas le mouvement citoyen. Alors tout ça, c'est des projets à très long terme, à moyen terme. À court terme, ils sont allés ici, au Sénégal. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont amenés ? Ils sont allés dans l'île. Cette île-là, d'abord, c'est une île de... Donc, à la lumière de Gorée, vous aussi, vous allez partir. Nous allons aux institutions officielles. Nous, ils sont allés dans un État, Sénégal. Sénégal, pour nous, l'île de Gorée. C'est là où nous avons dit comme un marchandise. Mais nous, nous allons aller dans des institutions officielles, apportant les messages de la paix. Parce que les Congolais aspirent à la paix. Nous ne pouvons pas laisser un groupe de gens en soi fait des pouvoirs. Mais ce sont des mercenaires politiques. Tous ces mondes, que ce soit ceux qui sont G7, qui ont fait déjà les mandats. Ils ont fait les mandats, ils ont fait les vents. Maintenant, ils disent qu'ils sont à l'opposition. Mais ce sont des traîtres. Ils ont trahi la majorité. Nous, nous pouvons dire ça clairement. Quand ils demandent le respect de la Constitution, tel que prévu, est-ce que c'est en ce moment-là qu'ils deviennent de... Avant de parler du respect de la Constitution, il faut attendre les termes. Est-ce que nous sommes à la fin du terme ? Vous allez demander quand vous voyez que les gens sont allés au-delà. Et si aujourd'hui, M. Kabila donne une leçon de démocratie à ces gens-là, mais ils auront la honte. Parce qu'il faut attendre, il y a encore une année qui court. Il y a encore l'effectivité du pouvoir. Quand est-ce que vous allez parler ? C'est quand maintenant le mandat est achevé. À ce moment-là, on pouvait parler de ces choses. Mais maintenant, il est en plein mandat. Et ils sont en train de déranger. Parce qu'une opposition doit amener des idées constructives. L'opposition, ce n'est pas l'intox. L'opposition, ce n'est pas la désinformation. L'opposition doit amener des bonnes idées pour le développement de son pays. Et nous, en tant que vraie société civile, nous ne pouvons pas laisser un message qui appelle à la haine, un message où le sang des Congolais doit couler. Mais nous devons dire carrément, barrer la route à ces messages. Alors, docteur Bouganga, je vous pose la dernière question. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du dialogue, vous, de la société civile ? Un compromis politique national. Vous comprenez ? Une attente de plaisir. Parce que c'est notre pays. Nous, nous attendons quoi ? Qu'il y ait la préparation des élections crédibles et apaisées. Pour qu'on y arrive, il faut que les Congolais se parlent. Il faut que nous puissions voir d'abord le poids du travail qu'il reste à faire. Vous savez, nous venons dans une réunion avec le président de la CENI. Quand ils exigent l'enrôlement des nouveaux majeurs, cette opération prend combien de temps ? Alors, il ne faut pas, les gens n'ont pas la technicité. Quand ils parlent, nous voulons qu'au mois de février, on nous donne déjà les calendriers. On a donné deux, trois calendriers qu'ils ont rejetés. Il nous faut que nous nous retrouvions ensemble. Et d'ailleurs, moi, j'appelle tous ces gens-là, les Fayoulou, les Camerouns, tout le monde. Qu'ils viennent, s'ils sont intelligents, nous voulons qu'on soit ensemble. Qu'ils ont amené les rebauches. Est-ce qu'ils ont déjà amené les rebauches du calendrier ? Et les moyens ? Parce qu'ils ont les moyens, c'est-à-dire pour l'intox, ils n'ont pas les moyens à remettre à la CENI. S'ils sont réellement des nationaux. Mais ils peuvent dire, bon, le gouvernement ne veut pas donner les moyens. Moi, Katumbi, j'ai donné un milliard, deux cents millions à la CENI. Fais-nous les élections. Ils ne les font pas. Mais leur problème, c'est de demander au peuple congolais de faire des marches sur la route, chercher à prendre par la force le pouvoir entre les mains de Kabila. Je vous dis, c'était un messier humble. Et ce pouvoir-là, s'il a réci, il a réci de la part de Dieu. Personne ne peut l'arracher de cette manière-là. Ils sont en train de se consoler ces histoires. Donc, ils doivent interroger l'histoire. Quand maintenant, ils devaient se battre ici contre Mobutu, le pouvoir a été pris par l'AFDED. Ce ne sont pas les gens qui se frappent la poitrine et qui prennent le pouvoir. Le pouvoir à ses origines et le pouvoir aussi à sa direction. Donc, il ne faut pas se poumoner pour... Tout le monde ne sera pas président de la République. Alors, le but ici, c'est que nous annonçons la campagne pour la paix. Nous allons d'abord, vous verrez dans toutes les chaînes, nous allons parler de la paix. Que tous les peuples congolais se mettent ensemble. Même tous ces recalcitraux-là qui donnent des mauvais messages, nous les ramenons à l'ordre. Ils doivent venir avec des arguments forts pour que nous puissions échanger. Voilà, on barrait la route à l'intoxication. Voilà, merci beaucoup, docteur Bouganga. Je rappelle que vous êtes le président national de l'Organisation des leaders des forces sociales et démocratiques, une plateforme de la société civile. Merci d'avoir participé à cette tranche 2h de news. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que c'est en effet qui a commencé. Voilà, merci beaucoup. 2h de news, mesdames et messieurs.